... Comme le disait le président Kofi Annan, l'éducation est l'âme la plus efficace contre la pauvreté. Vous comprenez avec nous toute l'importance pour une association de développement comme Adèle Mifon de focaliser son attention sur l'éducation des enfants. L'objectif est donc de contribuer à l'amélioration de l'assai du maintien scolaire des enfants. C'est le lieu de remercier au passage l'équipe de l'Observatoire départemental de l'éducation pour tous qui a fait récemment un atelier d'analyse des résultats scolaires dans notre commune. Le tableau n'est pas du tout reluisant. On peut même conclure que l'éducation des enfants dans notre commune risque d'être hypothéquée dans un avenir proche si rien n'est fait. Le tableau n'est pas du tout reluisant dans le domaine de l'éducation à l'allôme. Une pertinente remarque faite par Adèle Mifon en initiant les 2 et 3 février 2024 en collaboration avec la mairie, le forum communal sur l'éducation des enfants autour du thème « S'approprier l'état des lieux de l'éducation des enfants pour des engagements et synergies d'action adoptés ». Je voudrais remercier les initiateurs. La beauté d'une cité dépend de la qualité de ces hommes titans. Vous l'avez exprimé en initiant cette belle rencontre. Si vous voulez détruire une nation, détruire simplement son éducation, dit-on, ce qui explique que l'éducation est le socle de tout développement. Je crois que cette séance est venue à point normé afin qu'on puisse remédier à ce problème pour le bonheur de nos enfants et de nos filles et fils de la commune de l'allôme. Pour le profet Christophe Orensou-Megbedi qui a lancé les travaux, il urge de prendre au sérieux l'éducation des enfants pour un béni économiquement prospère et socialement stable. Le parler de l'éducation, c'est parler de la réalisation des droits des enfants. Le parler de l'éducation, ça s'est interrogé sur leur développement, leur sécurité, leur protection. Ça s'est interrogé sur comment faire pour que ces enfants-là puissent vraiment avancer sur le droit chemin. Les mettre à l'abri des comportements déviants. Les mettre à l'abri de tous ceux qui les écartent de la bonne voie. Donc, c'est un tout. Et c'est tellement complexe que il n'est pas possible de parler seulement de voir les salles de classe, de voir seulement les enseignants dans une salle de classe. Ce n'est pas possible. l'éducation est tellement complexe que nous avons besoin de vous tous. Si nous ne faisons rien pour que nos enfants soient plus performants que nous demain, que l'instituteur qui est là, le directeur qui est dans l'école, que le major, le ministère-chef, que les enfants ont fait mieux que lui, si on ne peut pas dire ça, demain, nous avons échoué. Au cours de ces deux jours de travaux, qui a connu plusieurs communications et débats, six grandes résolutions ont été prises pour booster le système éducatif dans la commune de Lalo. Il faut noter la participation de la diaspora, le soutien de l'Observatoire départemental de l'éducation du Koufau, l'appui technique et financier des ONG, des DRAS et Pro-REPEM, puis la préférature du Koufau qui ont facilité la réussite du Forum. Sous-titrage ST' 501